Allons bon, voilà qu'on se remet à parler confinement en Europe à l'image de ce qui se passe actuellement en Autriche qui connaît une reprise de l'épimide Covid-19 et la situation qui est préoccupante dans plusieurs autres pays dont l'Allemagne. De quoi faire ? Tout c'est le CAC 40 qui finit la journée sur un repli de 0,42% vers les 7 112 points dans des volumes importants, près de 5,3 milliards d'euros échangés en cette journée d'étroits sorcières traditionnellement marqués par la volatilité des échanges en raison de l'expiration de toute une série de produits dérivés. Mais grâce à un bon début de semaine, l'indice français parvient tout de même à gagner 0,29% sur 5 séances. Outre-Atlantique à 17h45, le Dow Jones aussi s'en rume, moins 0,46% vers les 35 704 points quand le Nasdaq, lui, ne s'en laisse pas compter et grimpe de 0,6% vers les 16 101 points, le regain d'inquiétude profitant au techno. Alors qu'est-ce qui progressait aujourd'hui sur le marché français ? Eh bien Valourec qui a rebondi de belles manières et figure en tête du SBF 120 après le sévère repli d'hier. On revient logiquement vers les valeurs défensives, ce qui profite à Sartorius, Tédim, Biomérieux ou encore Eurofins scientifiques. Et puis sur le CAC 40, Hermès tient bien dans celle, toujours porté par une rumeur d'entrée dans l'Eurostock 50. Le groupe de luxe a décroché un nouveau record historique en clôture à 1675,50 euros et finit largement en tête de l'indice. Si on s'intéresse désormais aux baisses, les valeurs liées aux touristes dont ADP ou Airbus sont également logiquement pénalisées. La perspective reconfinement en Europe et la chute attendue de la demande de pétrole qui va en découler pèse sur le cours du Bren qui repasse largement sous les 80 dollars le baril. D'où le décrochage de Technip FMC, Technip Energy et Total Energy. C'est aussi le gros coup de frein sur les valeurs de l'auto telles que Foresia ou Renault et sur le CAC 40. La séance était difficile aussi pour les bancaires à l'image de BNT Paribas et Société Générale pénalisée par la baisse des rendements obligataires à noter. Enfin sur le SRV, Art Market toujours aussi volatile mais après la séquence de forte hausse, c'est bien quatrième séance de baisse consécutive à moins 30% aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance sur Boursorama. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada